Bonjour, chers membres du groupe Facebook et de ma chaîne YouTube. Je viens vers vous parce qu'aujourd'hui, le 9 mai, c'est la journée de l'Europe. La journée de l'Europe, avec le drapeau européen, la monnaie, la devise et l'hymne, c'est l'un des symboles de l'Union européenne. Alors, cette journée de l'Europe a été instaurée par les dirigeants européens lors du Conseil européen de Milan en juin 1985 et elle a été fêtée pour la première fois en 1986. Des activités, des festivités sont organisées à l'occasion de cette date. Date anniversaire de la déclaration de Robert Schumann, le 9 mai 1950. Donc, c'est considéré comme l'acte de naissance de l'Union européenne dans le but de pacifier les relations entre les relations du vieux continent dans cette période d'après-guerre. Donc, partout, à Bruxelles, à Luxembourg, à Strasbourg et dans l'ensemble des États membres de l'UE, il y aura des activités. Je vous rappelle, les élections européennes, à savoir pour les députés européens à Strasbourg, auront lieu le 9 juin de cette année. Je vous ai parlé de ce Parlement européen dans ma publication du 21 novembre 2023 appelée numéro 12, le Parlement européen de Strasbourg. À bientôt !